Et on va parler des Champs-Elysées, les Champs-Elysées qui retrouvent une influence record. On est avec Christian Dubois, bonjour, directeur chargé des commerces et porte-parole de Cauchemann et Wakefield. Les Champs-Elysées, c'est là où il faut être. Et alors ce qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui, il y a certes les marques de luxe, mais alors les marques de sport, c'est devenu une tendance très importante. Bonjour, les marques de sport, c'est devenu très tendance, particulièrement à l'approche des Jeux Olympiques, bien entendu l'année prochaine, et qui voient d'abord des transferts s'opérer sur l'avenue. Mais la Coupe du Monde de Rugby, n'oubliez pas, à partir de septembre, ils seront en place de la Concorde avec ce village de la Coupe du Monde, et donc à deux pas des champs. La Coupe du Monde de Rugby et les Jeux Olympiques. Si bien que, dans cette perspective, naturellement, des enseignes de sport, des équipementiers étaient déjà présents, des enseignes de sport qui étaient déjà présentes, d'ailleurs, se transfèrent parfois pour améliorer leur magasin, améliorer leur concept et mieux recevoir leurs clients. C'est le cas de Nike, bientôt d'Adidas, ça a été le cas du PSG, c'est le cas de Footlocker, et ça sera bientôt le cas d'autres enseignes qui vont arriver sur les Champs-Elysées, mais qui les ont encore un peu tôt pour signaler. Alors, vous publiez cette étude sur le classement des grandes artères commerciales en Europe, où on voit qu'effectivement, les Champs-Elysées, d'abord, bat un record. Un million, je crois que c'est ça, c'est un million de visiteurs par mois, devant chaque boutique des Champs-Elysées. Ça donne une idée de la fréquentation commerciale, en tout cas de l'exposition. C'est presque une vitrine publicitaire, d'ailleurs, en plus de la partie vente du commerce. Un million, ça nous classe, je crois, au numéro quoi ? Deux, trois en Europe ? Alors, c'est troisième en termes de progression, et c'est un chiffre qui cache naturellement des disparités. C'est une moyenne d'emplacement, parfois c'est plus. Et en termes de fréquentation, c'est numéro 2 ou 3 aussi, je crois ? En termes de fréquentation, il doit être en termes de numéro 3 par rapport au classement européen. Devant, il y a Madrid, il y a la grande artère commerciale de Madrid, c'est ça ? Absolument, il y a Amsterdam. Mais quand même, on revient de loin, sur les Champs-Elysées, il y a eu quand même des travaux importants, de l'investissement sur la sécurité. J'ai revu, tous les pavés avaient été refaits. Là, on a changé d'air sur les Champs. Oui, cela s'inscrit dans un programme qui a été voulu, non seulement par la mairie de Paris, mais le comité des Champs-Elysées, qui est le programme Vision 2030, promu par Philippe Chambaretta, architecte, et qui a pour but de transformer complètement les Champs-Elysées à l'horizon 2030, avec une première phase jusqu'à 2024 qui touche la phase avant les JO, rénovation de surface, harmonisation des terrasses, amélioration, je dirais, de l'espace public, et puis une phase peut-être un peu plus ambitieuse entre 2024 et 2030 visant à réduire l'espace de la voiture. Alors, vous êtes spécialiste de la transaction commerciale, évidemment, sur ce genre de biens, ce genre de commerce, 16 000 euros le mètre carré, c'est le loyer sur les Champs-Elysées aujourd'hui ? C'est la valeur locative. Plus précisément, ça peut inclure le pas de porte, et ça inclut ce chiffre. Par an, par an, par an. C'est par an, et cela ne concerne que ce que l'on appelle les premiers mètres, les mètres carrés pondérés, les mètres en or, c'est qu'ils sont juste derrière la façade. Alors, par exemple, là, il y a un Disney Store qui vient de fermer, je ne sais pas si c'est vous qui êtes chargé de la transaction. Oui, dans votre cabinet. Vous cherchez un repreneur, là ? Donc, du coup, vous avez trouvé ? Comment ça va se passer ? On l'a trouvé, mais on ne peut pas encore l'annoncer. Mais c'est-à-dire qu'il y a du monde ! Ce que je peux vous dire, c'est que dix jours après la fermeture du magasin, nous avions déjà deux offres. C'est du sport, du luxe ? Ce n'est pas du sport, ce n'est pas du luxe. Ah ! Vous avez une idée, Laure ? Non ? Alors, le luxe, pourquoi ce n'est pas du luxe ? C'est peut-être intéressant, d'ailleurs, d'un point de vue tendanciel. Le luxe a une préférence pour le haut de l'artère. Ah ! Alors, on est dans le bas. Donc, là, on est évidemment beaucoup plus dans le bas. Donc, on est plus dans un environnement qui est un environnement, effectivement, sportif. Mais là, en l'occurrence, ça sera l'exception qui compte. J'ai quand même fait un petit sondage dans la rédaction avant que vous veniez pour savoir qui allait se promener sur les Champs-Elysées. Alors, à part Christophe, qui y est allé il n'y a pas longtemps... Je n'imite pas très loin, en même temps. Sinon, moi, sincèrement, je pense que ça fait trois ans que je n'y suis pas allée. Ce n'est pas une avenue de Parisien, clairement. C'est une vitrine internationale. C'est une vitrine internationale. Pour 72%, la clientèle qui se promène et qui consomme sur les Champs-Elysées... Ah oui, quand même, c'est beaucoup. C'est beaucoup. 72% de clientèle étrangère. 72% de la clientèle qui se promène sur les Champs-Elysées provient du tourisme, que ceci soit national ou international. Ça laisse quand même 38% pour des personnes qui y travaillent ou qui vivent dans la zone de charrendice des Champs-Elysées. Et on a pu assister, notamment, depuis un an, un an et demi, au retour des personnes qui travaillent, puisque les Champs-Elysées, c'est au milieu d'un quartier central d'affaires. Beaucoup de personnes travaillent dans les bureaux. Et il y a eu beaucoup de home office à un moment. Et moins de home office aujourd'hui, si bien qu'on assiste à un retour des personnes au bureau et donc une fréquentation des business. Alors, avant les Jeux Olympiques, est-ce que les Champs-Elysées ont leur physionomie des JO ou est-ce qu'il va encore y avoir des travaux d'ici là ? D'ici les Jeux Olympiques, l'ensemble du pavé, l'ensemble de l'artère aura été rénové, comme je le disais tout à l'heure, d'un point de vue en surface, avec les pieds d'arbres également qui ont été refaits, les terrasses qui ont été harmonisées. On situera une petite pause sur les travaux avant de passer à une deuxième phase plus ambitieuse. Alors, si c'est le seul endroit de Paris où les travaux sont terminés, alors là, je veux bien aller y faire un tour, ne serait-ce que pour reposer ma cervelle. Alors là, c'est un excellent argument. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.